... Merci. Nous sortons d'une élection présidentielle. Les deux candidats, sur invitation du président élu, nous nous retrouvons pour tirer les leçons de ces élections. Je voudrais dire à tous les Ivoiriens, la politique est un art qui s'exerce avec élégance. Avec élégance. C'est aussi un jeu. Et il n'y a pas de jeu au monde qui se solde par deux vainqueurs. Un match de football oppose toujours deux équipes à la fin des 90 minutes ou 120 minutes. Forcément, c'est une seule qui gagne. C'est ce que je veux que les jeunes de notre génération retiennent et ceux de demain que la démocratie ou la politique, ce n'est pas la guerre. J'ai appelé pour féliciter le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tirer les leçons de ce scrutin, mais beaucoup plus parce que j'ai écouté son message à la nation. comme disait un autre avant lui, le bon temps était au rendez-vous de ce message. Sauf si je me trompe, j'ai eu ce sentiment que le chef de l'État est disposé à aller au dialogue, à aller à la paix. L'homme politique, le vrai, c'est celui qui sait lire les signes du temps. Les temps actuels, en tout cas les signes qui nous envoient, sont ceux de la paix. Il y a un temps pour la belligérance. Il y a un temps pour la bataille. Il y a un temps pour aller à la paix. Je sens et je pense que le temps de la paix a sonné. Et si le premier responsable de la nation lui-même est disposé à y aller, il faut que tous nous lui emboîtons le pas. Voici le sens de ma démarche. Très tôt, je l'ai dit. Aujourd'hui, je le répète. Les hommes passent. Nous passerons tous. Il y a quelques années, quelques décennies, ici, il était au feu boigny. Il est parti. Tous, nous partirons un jour. La Côte d'Ivoire va rester. Mettons-nous donc ensemble dans la paix, dans la concorde pour bâtir l'avenir de nos enfants. Je crois que c'est aussi simple que ça.